Bonjour, je m'appelle Edmond Chung, je travaille pour DotAsia. Nous gérons le registre de domaines de premier niveau DotAsia et nous fonctionnons comme une organisation à but non lucratif avec la vision de soutenir une communauté collaborative et mondiale de l'Asie-Pacifique. Nous sommes également secrétaires du Forum Régional Asie-Pacifique sur la gouvernance de l'Internet, APR IGF. Cette année a également été impactée par le Covid-19. Tout d'abord, nous avons reporté l'événement de mai à septembre en espérant avoir toujours une réunion en face-à-face, mais maintenant, nous avons décidé d'opter pour une conférence complètement virtuelle. L'un des projets sur lesquels nous travaillons, en particulier concernant le Covid-19, est Lockdown DotAsia. Dans ce projet, nous mobilisons les jeunes de notre programme d'ambassadeurs et d'autres anciens bénéficiaires de ce programme de bourse régionale d'Asie-Pacifique pour approfondir la recherche de données provenant de différents pays du monde sur leur situation du confinement et leur politique. D'une part, nous voulons voir dans quelle mesure le confinement, pour lutter contre le coronavirus, était-il sévère et réactif. D'un autre côté, nous voulons également surveiller si les confinements n'étaient pas maintenus trop longtemps à des fins inappropriées, peut-être aussi en violation des droits de l'homme. Voici donc le projet Lockdown DotAsia. Si vous êtes intéressé, connectez-vous et consultez les détails. L'interdépendance est un autre domaine sur lequel nous travaillons et dont je veux vous parler. Elle est très liée au rapport du panel de haut niveau sur la coopération numérique dont les conclusions ont mis en évidence le concept d'interdépendance numérique. Internet lui-même est bien sûr une ressource publique mondiale et le concept d'interdépendance est donc tout à fait naturel. Cependant, dans le sillage du COVID-19, nous avons réalisé que même les systèmes de santé et autres coordinations mondiales sont également interdépendants. Voilà sur quoi nous travaillons, moi-même et un nombre croissant de personnes dans OneShared Dot World. Nous avons publié une déclaration d'interdépendance qui appelle à revoir un système de coordination mondiale, notamment en appelant à un modèle ascendant mondial multipartite pour examiner d'autres aspects de la coordination mondiale qui dépassent le cadre purement gouvernemental. C'est quelque chose que la pandémie COVID-19 nous a vraiment montré. Cette coordination mondiale est déficiente. Que ce soit l'OMS ou ce que nos gouvernements ont fait ou non, le fait est que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux si nous avons un meilleur système. Et les raisons pour lesquelles je pense qu'un modèle multipartite mondial serait préférable sont doubles. D'une part, le modèle piloté par le gouvernement est problématique, car nos gouvernements sont conçus pour agir surtout dans l'intérêt de notre pays. C'est précisément leur travail. Mais cela sape à un certain niveau l'appel à l'interdépendance. Deuxièmement, par conséquent, tant que les différentes parties prenantes ne pourront pas participer de fond en comble avec l'interdépendance au cœur, cet appel risque de ne pas être réalisé. L'ONU et ses organisations apparentées ont été créées au moment où la collaboration mondiale était irréalisable. Internet a changé cela. Maintenant, comme ici, au FGI ou à l'ICANN, nous pouvons avoir la collaboration mondiale de personnes du monde entier pour prendre des décisions et créer des politiques. Si vous pensez que cela a du sens, veuillez nous rejoindre sur oneshell.world. Enfin, pour en revenir à la gouvernance d'Internet, ce que nous avons ici au FGI, à l'ICANN et dans d'autres parties des écosystèmes de gouvernance d'Internet est, selon moi, quelque chose de vraiment précieux. Il est également important de continuer à évoluer, à croître et à améliorer ce modèle mondial multipartite que nous avons, de sorte que peut-être, à son tour, nous pourrons inspirer d'autres aspects de la coordination mondiale et peut-être même d'autres domaines, tels que le financement du changement climatique. Avec l'interdépendance à l'esprit, je crois que l'une des questions les plus urgentes pour nous ici, au FGI, est d'en faire davantage une voie à double sens. Nous avons réussi à rassembler différentes parties prenantes du monde entier pour discuter de la gouvernance et des politiques d'Internet. Comment ramener la discussion d'ici à la législature locale, aux politiques locales et avoir un impact, créer une influence, tel sera le défi auquel nous devrons faire face. Et la façon dont nous relevons ce défi a le potentiel de faire passer le mouvement mondial du FGI au niveau supérieur. J'espère que cela a été utile. Merci de m'avoir écouté.